salut à toutes et à tous les amis on se retrouve sur gt 7 pour une daily des lycées de cette semaine sur le circuit du nurburgring gp donc j'ai pris la mitsubuti lancer gr4 c'est une bourse de gr4 voilà j'ai pris ma voiture au hasard j'ai fait 4 tours de qualification et puis j'ai lancé la course sachant qu'on est vendredi donc à mon avis on aura pas mal d'adversité pendant cette course donc déjà on commence en 11e position ce qui montre que la calife n'a pas été forcément réussi mais justement justement il ya une stratégie cette fois ci cette semaine qui une stratégie d'essence donc je crois que l'usure d'essence est à x7 là je démarre en caméra embarquée toujours à la manette en espérant que la course soit fair play bien évidemment donc voilà donc une usure carburante de x7 une usure pneumatique oh la la regardez comment ça plonge déjà ah ça va j'ai été percuté du coup je perds une position ah là là je suis encore percuté à début de course très très compliqué avant peut-être falloir que je repasse en vue extérieure ça continue comme ça parce que les pilotes double n'importe comment sur ce début de course donc voilà une usure carburante de x7 et une usure pneumatique de x1 encore une fois ils ont pas adapté l'usure d'essence avec l'usure oh la la mais regardez moi comment il me double celui là bon allez je repasse en vue extérieure ce que c'est vraiment du grand n'importe quoi ce début de course j'ai perdu à trois positions d'un coup sur trois tentatives de prise d'intérieur dans les virages qui était complètement déloyal qu'elle est on va essayer de se rattraper donc voilà donc le but je me suis dit vu que je connais pas trop la course c'est la première fois que je la fais ou la attention sortie de piste des deux pilotes mon avis en a peut-être un qui est rentré dans l'autre donc voilà comme je connaissais pas trop la course et que j'ai vu qu'il y avait une usure carburant de x7 et qu'on a que neuf tours à faire une usure pneumatique de x1 donc on avait deux types de pneumatiques pendant cette course donc les durs et les moyens je me suis dit pourquoi pas tenter un sans arrêt donc là on voit qu'il nous reste 7,6 tours 7,8 7,6 donc on va tenter justement de faire un sans arrêt c'est pour ça qu'on va passer les vitesses plus tôt d'ailleurs on va voir du coup ce que ça va donner sachant qu'il y en a qui sont déjà en moyen donc je me dis qu'on va peut-être gagner quelques positions à essayer de faire un sans arrêt on va voir ça faut vraiment qu'on essaye de garder l'aspiration c'est ce qui va être le le plus capital selon moi parce que si on arrive à garder l'aspiration en passant les vitesses plus tôt sachant qu'il y en a qui sont en médium devant c'est à dire qu'on arrive à les tenir avec les durs ça peut être pas mal parce qu'on va regagner pas mal de positions d'un coup quand les pilotes vont vont passer au stand c'est vrai que même en passant les vitesses plus tôt vous voyez reste 7,4 tours de carburant 7,3 maintenant ça va être quand même assez compliqué je vais devoir passer les vitesses même avant la avant la moitié de la jauge ça risque d'être un peu compliqué mais c'est la stratégie que j'ai voulu tenter je me dis pourquoi pas et peut-être dans une autre course tenter une stratégie différente avec huit tours en en médium voire sept tours en médium et seulement deux tours en dur mais j'avoue que j'ai pas voulu tenter ça pour le moment vous connaissez pas trop le combo comme je vous ai dit je savais pas trop ce qu'il en était de l'usure là c'est vrai que la voiture consomme un peu et c'est vrai que si on passe les vitesses à fond en usure x1 on risque de passer très vite au stand voilà attention le bris le sud le pilote de l'arabie saoudite qui prend l'intérieur alors on va essayer de rester au contact des pilotes là il nous reste encore sept tours après celui-là de quoi bien remonter mais oui c'est vrai que franchement je sais pas pourquoi ils veulent pas nous mettre de l'usure pneumatique en même temps que l'usure d'essence c'est un petit peu particulier je sais pas s'ils travaillent vraiment bien leurs courses mais en tout cas voilà je trouve ça bien dommage je me suis dit pour une délicer avoir je sais pas en gr4 18 tours 18 tours ça aurait pu être sympa avec un peu d'usure d'essence un peu d'usure de carburant mais bon après comme vous le savez je me répète à ce niveau là mais pour moi voilà les délicer sont trop courtes et pas assez impactante au niveau de l'usure et des stratégies même si sur cette délire il ya quand même pas mal de de stratégie vaut qu'on vous permet de faire un sans arrêt ça c'est plutôt cool mais je me dis que par exemple délit avec je pense à dire 18 tours et potentiellement la possibilité de faire soit un arrêt soit deux arrêts ça aurait été plutôt intéressant avec bonne usure d'essence bien calibré une bonne usure pneumatique aussi bien calibré mais espérons peut-être un jour que que tout ça revienne avec les délits quotidiennes puisque je trouve aussi qu'il ya passé de délits et c'est encore une demande que je redemande à toutes les délits que je fais donc à mon avis je suis un peu résigné à ce niveau là je me dis pourquoi pas un jour passer sur plus de tours et plus d'essence peut-être avoir une délits en plus ça ça serait faisable à mon avis les délits quotidiennes c'est malheureusement je me dis que c'est malheureusement terminé pour cet opus peut-être venir pour zt8 qui sait mais pour cet opus ça me semble compliqué du moins pour la première année de cet opus je pense qu'on va rester sur des délits hebdomadaires ouais derrière derrière ça revient ça revient vite idéienne qui revient vite il faut alors qu'on défendre notre position ça va pas être évident oh la 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 regardez moi cette prise intérieure alors là c'est passé c'est passé mais c'était vraiment à la limite hein il a il a complètement retardé son son freinage on voit qu'il était à lille à la limite de la faute c'est passé c'est passé donc sur ce coup là voilà bon j'ai dû quand même un peu ralentir pour rentrer mais c'était quand même bien limite à aller nous percute alors le repercute forcément forcément c'est ça c'est les risques quand on bah quand on est dans une chicane normalement il aurait peut-être dû freiner plus tôt que j'avais la voiture devant lui ce qui fait que voilà on s'est un petit peu rentré dedans lui m'a percuté la première fois ce qui fait que j'ai ricochet sur lui bon c'est pas grave on va essayer de se remettre dans la course on a quand même perdu les l'aspiration sur les pilotes de devant ce qui va pas mal nous impacter parce qu'on doit continuer à passer les vitesses encore plus tôt donc d'ailleurs voilà la stratégie que je suis en train d'employer est une stratégie qui pourrait être intéressante mais sur cette voiture je trouve qu'elle consomme encore un peu trop donc dites moi dans les commentaires si vous avez quelques références sur les gr4 si jamais vous connaissez la voiture qui consomme le moins de carburant je pense que avec cette stratégie c'est sûrement la voiture qui consomme le moins d'ailleurs je sais pas j'ai pas du tout testé la alpha 155 sur cette daily mais elle a l'air encore une fois de bien fonctionner à chaque course dans les catégories gr4 il ya quasiment que cette voiture ce qui montre que la bop est toujours pas réglé bon après vous me direz que la alpha 155 est une dtm comparé à des à des gr4 même si c'est une dtm de l'époque comparé des gr4 c'est quand même bien supérieur dans dans les virages je me demande encore une fois pourquoi ils n'ont pas ajouté plus de dtm et fut une catégorie équilibrée pour justement avoir plusieurs voitures variées quand on utilise cette alpha 155 mais bon après il ya j'ai vu dans les temps chrono il ya quasiment que de l'alpha également dans les dans les 100 premiers ce qui montre que c'est encore une fois la meilleure voiture de cette catégorie donc on a pas mal de mal à la suivre aussi en ligne droite alors au niveau de l'usure carburant on en est où là on est à 4,8 on va bien freiner quand même quand on en a 4,8 donc on a quand même 0,2 ouais 4,7 on a quand même 0,3 tour à aller oulala attention l'italien l'italien qui percute le mur l'italien qui percute le mur terrible coup du sort pour l'italien qui en plus arrache quitte ouais c'est bien ce que je me disais bon du coup on récupère une position idéia n'est passé dans le centre derrière donc on en récupère même deux on est plutôt pas mal on est plutôt pas mal pour le moment l'italien arta qui revient très très vite quand même donc oui effectivement là je suis encore à la manette sur ce compte secondaire mais en fait j'avais envie déjà de retourner en vue intérieure mais vu comment il y a du fair play en piste et voilà j'ai rebasculé en vue extérieure parce que voilà c'est quasiment injouable sur les prises intérieures les pilotes retardaient trop leur freinage et c'était voilà plus compliqué à anticiper avec la vue intérieure j'espère qu'un jour on pourra utiliser cette vue intérieure en multi tout moins dans dans le mode sport c'est vrai que je l'utilisais pas mal sur sur gt sport la vue intérieure également mais depuis faut que faut que je m'y remette au volant à d'ailleurs allez on reprend après une toute petite coupure parce que c'est vrai qu'il se passait pas grand chose en piste donc j'ai regardé une position par rapport à tout à l'heure donc c'est la position voilà que j'ai eu il ya eu un arrêt au stand et donc du coup j'ai bénéficié d'une position en plus mais on regarde que l'italien qui était derrière nous est pas mal remonté ce qui est assez logique que l'alpha est un peu plus rapide vu que je dois tirer mes vitesses un peu plus tôt donc voilà allez là il y a encore un passage au stand l'allemand qui est deuxième qui passe au stand on va voir si on réussit à lui repasser devant en tout cas pour le moment c'est plutôt intéressant s'il y a encore quelques arrêts en plus ça va nous permettre d'organiser quelques positions mais là c'est vrai que neuvième place j'en ai gagné que deux pour le moment on va voir si je vais pouvoir bénéficier d'une position en plus donc allez on prend la huitième place allemand qui est toujours au stand vous voyez le passage au stand est quand même assez long mine de rien quand même assez long l'allemand qui était premier ou deuxième je sais plus s'il était premier ou deuxième et on voit qu'il a été relégué directement à la dixième place quasiment à 6-7 secondes de moins donc ça montre quand même que la road stand est plutôt long donc ce qui fait que cette stratégie au final n'est pas si mal que ça n'est pas si mal que ça juste à exploiter peut-être avec une autre voiture une voiture un peu plus économe mais là j'avoue que j'ai pas testé encore toutes les gr cartes peut-être que la mégane trophy à la rigueur la mégane trophy elle aurait pu faire l'affaire la mégane trophy elle aurait pu faire l'affaire il faudrait que je réessaie la même stratégie avec la mégane trophy pour voir après le défaut de la mégane trophy c'est plutôt je crois les lignes droites c'est vrai qu'on l'a pas vu dans le top 100 mais c'est vrai que la mégane trophy elle pourrait faire l'affaire je vais la tester mais après ouais je ne sais pas du tout qu'est ce qu'elle donne cette alpha en termes de consommation allez on est septième septième les avis on a quand même gagné pas mal de positions on a démarré onzième on a récupéré ouais on a récupéré pas mal de place en ligne de rien on a récupéré au moins quatre places ce qui est plutôt cool même si le départ était compliqué avec avec les dépassements non licites qu'on a qu'on a eu allez est-ce qu'il y en a un autre qui va repasser au stand là est-ce qu'il y en a un autre ça serait bien serait bien qu'il y ait un pilote qui rentre au stand là ah non personne va rentrer au stand bon allez on va entamer le le neuvième tour donc le dernier tour de la course n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça aide énormément la chaîne et je vous en remercie n'hésitez pas à envoyer un petit message dans la zone commentaire pour me dire qu'est ce que vous avez pensé de cette course et euh si vous l'avez fait n'hésitez pas à me dire quelle voiture vous avez pris et et combien vous avez réussi à terminer avec ça pourrait être intéressant d'avoir un petit peu les ressentis de tout le monde sur cette course donc là l'objectif à mon avis ça va être compliqué de rattraper l'italien devant on va juste essayer de résister au pilote belge derrière vu qu'on doit encore pas mal économiser je vais quand même pouvoir me permettre de tirer à plus que la moitié au niveau des vitesses mais ça va et voilà il reste 0,8 tours on va essayer d'être prudent on va essayer d'être prudent et conserver cette septième place au final ce qui me convient assez vu la qualification que j'ai fait et le début de course qui a été très très moyen vous voyez devant ils sont pas si long que ça mille de rien compliqué compliqué le belge qui revient qui a crappé quelques crappé qu'elle est quelques secondes là il est à une seconde 2 ça va être compliqué de résister parce qu'elle regarde du temps petit à petit à mon avis ça va jouer au finish puisque les remontent encore à la sortie allez juste derrière hein il faut pas que je me rate il faut pas que je me rate allez on va prendre la chicane correctement allez elle crappie quelques secondes là il va bien falloir que je protège mon intérieur on sait jamais et normalement ça devrait le faire avec 0,2 tours je vais pouvoir passer des vitesses à fond donc voilà on va terminer en 7ème position les amis donc en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette course je vous dis à plus pour de prochaines vidéos passez une bonne fin de journée comme d'habitude et voilà portez vous bien les amis allez à plus merci merci merci